Yo tout le monde, c'est Aniki ! Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir le tout nouveau set Blue Sky Stream. On y va ! Alors, Blue Sky Stream, c'est tout frais, je viens de le recevoir, c'est un des nouveaux sets qui sont sortis vendredi dernier, soit le 9 juillet. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau et pour une fois que je reçois quelque chose de nouveau à temps, je vais pouvoir vous en faire le unboxing assez vite. Donc je suis très très content. Donc on va unboxer donc ça avec, vous pouvez voir en fond, le fameux rubber mat que j'ai installé, franchement j'adore ce tapis, il est magnifique. Il y a des Pokémon que j'aime beaucoup, franchement c'est réellement un plaisir. Le petit cradobo ici présent, le ludicolo qu'on a juste ici. Et il y a un petit otak juste en dessous, je ne peux pas vous montrer l'ensemble malheureusement parce que la caméra ne gère pas bien les grands angles. Donc bon, on va dans tous les cas se lancer dans l'ouverture de ce display. Et avec ce display, j'ai reçu un petit booster pour une carte promotionnelle. Bon, franchement, je ne m'attends pas à grand chose. Ce n'est pas des cartes spécialement dingues, c'est juste des arts différents pour les V de Duralugon et Rayquaza. Donc ça va changer un petit peu des V qu'on va obtenir en termes de pose notamment et d'illustration. Donc c'est sympathique et sinon je crois qu'on a des holographiques également qui sont réédités dans ces petits boosters promotionnels. Donc voilà, on va ouvrir tout ça. Mais ce petit booster, je le garde en dernier. On va surtout s'attaquer donc à la bête. Alors, Sokyustorim aka Blue Skystream. Donc nouveau set japonais avec en star Rayquaza. Ce n'est pas mon préféré sur les deux. Je préfère largement celui avec Duralugon parce qu'il y a beaucoup de Pokémon plus intéressants du côté de Duralugon. Le seul intéressant réellement ici en star, c'est Rayquaza et il y a Dracolos également. C'est les deux seuls qui me font de l'œil. Sinon le reste, je trouve ça très moyen quoi. Enfin, toujours est-il. Hop là, on va jeter un petit coup d'œil sur le côté de la boîte. On a Negapi, Flammajou, Salarsen et de l'autre côté de la boîte, nous avons, nous avons Scolossandre, Nounoursson et Kaorin. Allez, on perd pas beaucoup de temps. On se lance tout de suite. Hop là, une ouverture qui est rapide et efficace. Enfin, jusqu'à maintenant. Donc un set avec un total de 90 cartes. 67 cartes de base, plus 23 secrètes, donc 90 au total, c'est sympathique. Nous ce qu'on va avoir comme chase card dans le cas présent, ce sera les alternate art de notre ami Rayquaza. Que ce soit la V où il est accompagné d'Amarilis ou la Vmax qui vaut à l'heure actuelle la bagatelle de 610€ si je me trompe pas. Donc à l'instant où je tourne cette vidéo, c'est quand même beaucoup pour une carte qui vient de sortir et c'est même trop à vrai dire. C'est pas normal que les prix sauts comme ça, c'est un peu déréglé. Toujours est-il, si on tombe dessus on sera content. Sinon, autre chase card qu'on puisse avoir au niveau des full art dresser, il y a Sana. Et on a également, et là c'est plus intéressant, donc Amarilis comme je le disais juste avant. Donc voilà, si on peut avoir Amarilis, je serais quand même content aussi. Enfin, let's go, je vais faire passer je pense hors champ le display et sortir toutes les cartes du côté droit. Voilà, on va laisser ça juste à la vue et on va démarrer sans plus attendre. Alors comme je vous le disais, c'est pas le set que j'apprécie le plus des deux, mais c'est pas grave. En tout cas, on va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Alors, Sabelet de Yukamori. C'est suivi de, ouh, ça c'est plutôt cool. Flamoutant, fait par Tomokazu Komiya. Rahlala, toujours aussi talentueux le Komiya. Toujours aussi kiffant, ces petits dessins d'enfants là. Ça fait plaisir. Et c'est suivi de, oh, un joli petit leuénard par Mikikudo. Et la première carte, on va dire plus ou moins rare du set. C'est une énergie aurore je crois. Mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus bien entendu. Pour finir sur Fru Sardine. Alors d'avance, je m'excuse si je vais un peu vite. Parce que je dois ouvrir les deux sets d'affilée. Pour pouvoir ressortir les vidéos quand même à un bon rythme. Donc ça fait que je dois aller un petit peu plus vite que d'habitude. Mais c'est pas bien grave. On commence suite avec Nounourson par Okacheke. Oh, il est super beau ce Nounourson. Et le style un peu singulier de Okacheke. Avec des couleurs un peu brutes. Un peu répartis on dirait à l'aérographe. C'est super beau. C'est suivi de, ouh, yes le fenard. Avec un petit thème automnale, c'est quand même super beau. C'est suivi de feuilles à joues. Puis d'un échange Pokémon. Ok, on commence très doucement. Et enfin, ah ça j'adore. Dratatin. C'est mon Pokémon Dragon je pense. Presque favori je dirais. Ça se tape avec du Ralugon pour cette dernière génération. Il est super stylé. Bon courage à tous ceux qui veulent se procurer ce set. Parce qu'en ce moment les prix s'envolent mais à une vitesse. Ne serait-ce que pour du scellé en tout cas. C'est très compliqué de s'en procurer. J'ai bien galéré de mon côté. Bon, au final j'en ai. Et j'espère que j'en aurai normalement un deuxième peut-être. Mais ce sera très longtemps après. Donc d'ici la fin du mois d'août. Donc voilà, si vous êtes patient vous en reverrez peut-être une ouverture. Mais c'est pas garanti et pas tout de suite en tout cas. Alors on commence tout de suite avec la fameuse Sana. Suivie de, oh, un petit drabi. Vous remarquerez que pour ce set, on a des petits coups de griffes en haut à droite. Je trouve ça vraiment vraiment stylé. Puis c'est suivi de, ah, Wattwatt. La deuxième génération. Puis de Amaryllis. Ah ouais, elle est super stylée. Et on termine sur Chelours. Alors, on continue tout de suite avec un petit Gris Pat par Naromisato. C'est suivi de Balbuto. Puis de, oh, ça, c'est bien stylé. Tropius, le Pokémon de la troisième génération. Je vous en parlais déjà avant. C'était un peu pour moi le Pokémon outil. Le Pokémon qui servait surtout à faire vol. Mais quand même, il est bien bien stylé. J'adore. Et, oh, bah on commence tout de suite avec, yes, le Rayquaza V. Ah, c'est cool. Au moins, j'ai Rayquaza V. Je ne sais pas si j'aurais levé Max. Mais c'est déjà tout ça de gagné, quoi. Troisième génération en force, bien entendu. Et on termine sur... Il est noté Arashino Sammiyaku. Sammiyaku, je n'ai pas le mot, malheureusement. Mais en tout cas, il y a une tempête. Et le Rayquaza V, tout de suite, dans sa petite sleeve. Et on continue. Alors, comme je disais, ce n'est pas le set que je préfère sur les deux. Bon, il est quand même très très bien ce set. Il est très correct. Il y a des très belles cartes aussi. C'est incroyable. Mais il y a plein de Pokémon que j'aime beaucoup dans le corps de l'autre set. Je vous laisse voir la seconde vidéo pour en juger. Mais je trouve que les Pokémon qui sont futurés sont beaucoup plus sympas. Enfin, on reprend de suite avec Goopix. Darumacho de Galar. Qui s'est suivi de Feuillutan. Puis de... Wouhu, waouh ! Bon, on a plutôt de la chance. C'est cool, ça. Rayquaza VMAX. J'ai eu la V et la VMAX. Dès les premiers boosters, c'est super sympa. Franchement, je suis content de les avoir. Et c'est... Sayatsuruta qui nous illustre un magnifique pharemp. Oh là 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 là, quelle illustratrice de talent. Je vous en parlais déjà la dernière fois, dans Evie Heroes, avec le Dementa qu'elle a fait. Qui avait son petit rémo raid sous le bras, je sais pas si vous vous souvenez C'est quand même magnifique, ah ouais j'adore J'adore Et le rico zavimax, bien entendu Sous sa sleeve Alors on continue de suite avec un sablero C'est suivi de flamajou Donc il se fait plaisir, il récupère des baies dans un arbre C'est pas mal Puis, granivole, pokémon de la deuxième génération Qu'on a tendance à beaucoup oublier En même temps je le trouve très oubliable malheureusement pour lui Puis, oh la première holographique de ce set avec Zygarde Et on finit sur une super ball Le petit Zygarde dans sa petite sleeve Alors on continue avec, oh le petit Toxizap Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, il arrache un coussin pokéball on dirait Bon, tant qu'il s'amuse C'est suivi de, oh Serfrousse, deuxième génération également Puis, vert pomme Un dessin vachement simpliste C'est fait par qui ? Miki Tanaka Mais écoutez, j'aime bien Puis c'est, oh la la dis donc On enchaîne Pyrax V Oh la la, quel enfer ce pokémon Ne vous détrompez pas Il est stylé, je le trouve stylé en soi Je l'avoue un peu qu'à demi-mot Mais c'est une plaie de jouer contre lui en stratégie Je pense à quelqu'un en particulier Qui le joue contre moi assez souvent Quel enfer Enfin Et on finit sur Ah Hum Ouais Boumata Bon Alors le Pyrax Qui mérite quand même sa sleeve Et j'ai oublié d'indiquer qu'il est illustré par Kawayo Donc je vous parlais de ce futur set à venir Qui est maintenant là entre mes mains Et que Plusieurs registrations ont été gérées par Kawayo Et je trouve franchement qu'il fait un taf exceptionnel Belle illustration pour le Pyrax Alors j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très inquiétant Qui est que Il est possible sur ces sets de ne pas avoir du tout de secrète Il y a eu plusieurs retours de la part de collectionneurs japonais Qui avaient ouvert ce set Et qui se sont rendu compte qu'ils n'avaient aucune secrète Alors est-ce que c'est une erreur Ou est-ce que c'est voulu Malheureusement jusqu'à présent Il n'y avait aucun communiqué de la part de Pokémon Company Donc Hum J'espère que j'en aurais quand même une En tout cas rien n'est moins sûr malheureusement Allez on commence Darumaron de Galar C'est suivi de Le Venard Puis de Sabelette De Yukamori Puis Alors des gants Bon je vois l'exterra Ça doit être des gants isolants Gomu no Grove Ouais c'est ça Des gants en caoutchouc Et on finit sur Kaorin D'Akira Komoyama On n'avait pas encore vu cette illustration Kaorin qui survole les yeux Stylé Allez J'espère qu'on a de la chance Alors on commence sur Exagèle Alors lui Pour le genre Pokémon un peu chelou quoi Il est bien chum C'est suivi de Un Ecoli Schoolboy Ça marche C'est suivi Ah ouais Ça c'est super Negapi Accompagné par le petit Pozypie derrière Je sais pas si vous le voyez bien Negapi qui est illustré par Yogonosuke Un illustrateur de talent Que j'aime beaucoup Ça fait plaisir à voir Puis C'est suivi Et d'une holographique De Régidrago Un des nouveaux golems Qui est apparu du coup Avec l'extension Couronneige C'est Mouais Mouais Plutôt sympathique En tout cas visuellement C'est pas mal Et on finit sur Un rouleau Rengleki Régidrago Bien sûr Dans sa sleeve Alors je vous ai parlé de 7 Qui contenait pas de secrète Par contre Il y a également des 7 Qui en contenait vraiment plusieurs Pour le coup Quelqu'un a eu 3 secrètes D'un seul coup Donc si on tombe sur ça On serait quand même content Ce serait pas mal du tout Alors On démarre tout de suite Avec un illustrateur Que j'adore Tetsuya Koizumi Au plus je regarde Ces illustrations Au plus elles sont incroyables Il a notamment illustré Le Flobio Qu'on a vu dans Ivy Rose Et là il fait Dracos Et c'est vraiment Vraiment superbe Un illustrateur de talent C'est suivi de Feuille à joue Puis de Sablero Oh Allons-y Et c'est Oh C'est cool franchement Niveau V Vmax On est servi On a les meilleurs J'ai l'impression Oh là là L'Eviator Vmax Incroyable l'illustration Franchement Superbe carte Je me demandais si j'allais l'avoir Et je suis plutôt servi C'est cool Et on finit sur Scolocendre Hop là Le L'Eviator Vmax Dans sa petite sleeve Bon J'ai beau dire que ce set N'est pas mon préféré Pour le moment Il me régale plutôt bien En Vmax Gris pâte Suivi de Drabi Puis de Granivole Puis une holographique Avec Waouh Victini Ah ouais Elle est bien bien cool Cette carte J'espère que vous en profitez Autant que moi Parce qu'elle est magnifique J'adore Et on finit sur Amaris Le Victini Que j'adore Sous sleeve Bien sûr Et on continue avec Le fenard Dans une ambiance autonale Comme je disais tout à l'heure Elle est vraiment superbe Cette illustration Fait par Tika Matsunan Dont j'ai déjà vu le nom Mais je ne saurais pas me souvenir De ce qu'il ou elle a fait avant Donc en tout cas C'est sympa C'est suivi de Sana Puis de Oh coquillasse Comme je vous disais tout à l'heure Kawayo a fait plusieurs illustrations Donc dans ce set Et on le voit tout de suite Avec le coquillasse Qui est à contre courant Qui a l'air de se balader Avec d'autres coquillasses Bon ça c'est amusant J'aime bien Puis c'est suivi Ah tiens Crustabri Après coquillasse On évolution directe Crustabri Ça fait plaisir à voir Et on termine sur Toycatcher Toycatcher Voilà ok Super Allez on enchaîne Alors Moopix Suivi de Nonours Paro Katsheke Puis Tropius Superbe carte Puis L'énergie Paro Katsheke C'est cool à voir ça Un peu de la deuxième génération Un peu de la troisième Vraiment des générations Que j'affectionne particulièrement Donc c'est quand même cool Je suis content de les voir Et enfin on termine sur Oh l'euphorie J'adore C'est l'avant dernier paquet Du côté droit Alors Toxizap Suivi de sa blette Qu'on a déjà vu aussi Flora Vol Par Kili Saki On avait eu Granivole Et voici Flora Vol C'est sympa la deuxième génération Des Pokémon un peu oubliés En plus ça fait plaisir de les revoir Puis Qu'est-ce qu'on a ici Régie et Léki Ah là là L'autre nouveau golem Du coup qui est apparu Dans l'extension Couronneige De Pokémon épais et boucliers Ouais c'est sympathique aussi D'avoir un Golem électrique Pourquoi pas Après tout Et on finit sur Fru Sardine Régie et Léki Qui sous-slive bien sûr Allez on embraye Cerf Rousse Suivi de Flamajou Puis de Wattwatt Alors toujours rien Une énergie aurore Et Dratatin Je sors les boosters Du côté gauche Du display Premier booster donc Du côté gauche Avec Darumacho De Galar Suivi d'un écolier Puis de Oh Pauzipi On avait eu Négapi tout à l'heure On les voit tous les deux En entraînement j'ai l'impression L'illustration est sympathique J'aime franchement bien C'est pas mal Puis une Super Bowl Pour finir sur Pomme Drapi On avait vu Dratatin tout à l'heure A deux reprises Là on a l'autre évolution possible Qui est Pomme Drapi L'illustration est quand même bien sympathique Alors si on se fie Au ratio habituel Il doit nous rester encore au moins Je dirais deux V Et la secrète Si tout le fait elle est là Franchement je suis inquiet Je suis inquiet Enfin on va voir ça Drapi Suivi de Exagel Négapi Avec Pauzipi en fond Illustré par Yokonosuke Puis La sorbet Une glace Une glace à dos Et on termine sur Cheux d'ours Alors on continue avec Balbuto Suivi de Puyoutan Suivi Ah yes De Flamoutan Par Tomokazu Komiya Quelle super illustration quand même J'adore son style Je trouve ça magnifique Puis une holographique avec Ah bah voilà On a fait Granny vol Flora vol Et voici Coteau vol La troisième évolution Quelle beauté La deuxième génération En force On adore ça Et c'est suivi D'un masque Qui fait peur Le Coteau vol Sous sleeve Nous nous ressens Par Oka Cheke Suivi de Pauzipi On l'avait déjà vu tout à l'heure Puis de Flamajou Et qu'est-ce qu'on a ici Oh Ouais je suis vraiment régalé pour les V Je suis super content Oh là là C'est Dracolos Ça fait super plaisir Dracolos V Ah elle est belle cette carte Je m'attendais pas à la voir Je suis quand même content Franchement J'ai eu que des bonnes V Des bonnes V Max Le display est quand même béni Ça fait plaisir Ça fait super plaisir Et on finit sur C'est oubliable Boumata Ah le beau Dracolos Magnifique J'adore Et on va réorganiser un petit peu le bureau Voilà Comme ça Le Dracolos peut rejoindre le reste On continue Vert Pomme Negapi Darumaron de Galar Suivi du petit Lefori Qu'on avait vu tout à l'heure Qui est super beau Et qui est un très bon Pokémon défensif Au demeurant Et on termine Ah ouais Sur le magnifique forum De Sayot Solota Quelle belle illustration C'est trop trop beau Franchement Elle est beaucoup trop forte Un respect éternel A cette illustratrice Franchement C'est incroyable On est plutôt avantagé On a des belles cartes Depuis tout à l'heure Je suis très très content C'est pas mon set préféré Comme je vous le disais Mais il y a quand même De très belles cartes Comme vous avez pu le voir Donc bon Je suis satisfait pour le moment De cette ouverture Alors Flammoutant Suivi de Toxizap Puis de Darumacho De Galar Et l'autre V C'est Leviator Oh punaise Franchement on est bénis On a vraiment la chance Niveau ouverture C'est plutôt cool Plus que la secrète Mais rien n'est moins sûr Et un échange Un switch Le Leviator V Dans sa petite sleeve Et je crois qu'on atteint Le quota des V On en a désormais Une, deux, trois, quatre Ça devrait plus retomber Normalement On a eu également Le quota de Vmax Les quotas peuvent varier Peut-être qu'on en aura Un peu plus Peut-être qu'on en aura Un peu moins On verra ça Alors Balbuto Qu'on a déjà vu plusieurs fois Frenard également Magnifique Wattwatt Puis Une autre holographique Avec Salarsen Yes On l'avait pas encore vu Salarsen Ça fait plaisir On a vu son truc Sysap Son avant-évolution Du coup Mais pas encore lui Et on finit sur le crustabri Salarsen Sous sleeve Sur la pile des holographiques Feuille à joue Puis Wopix Suivi de Hexagèle Puis D'une autre holographique Avec Zygarde Qu'on a déjà eu tout à l'heure Pour terminer sur Une tempête En pleine montagne Hop Au-delà de la pile des holographiques Et on continue avec Le Vénard Suivi de Vertpomme Puis de Sana Et oh Ça c'est cool C'est le Pokémon préféré De quelqu'un en particulier N'est-ce pas Sarx Holographique de Dratak Ah ouais La troisième génération C'est quand même marquant Et on termine sur L'énergie Notre attaque A l'abri Alors on continue Grille patte Flora vol Toujours pas l'ombre d'une secrète Coquillas C'est suivi des gants En caoutchouc Puis deux scolosandres Bon Cinq boosters restants J'espère vraiment qu'il y a eu un secret Je vais peut-être faire partie De la statistique des gens Qui en ont pas Donc je suis inquiet Je suis inquiet La pression monte Alors le schoolboy Flamoutant Excusez-moi Coquillas Oh Bon bah Ah c'est pas la meilleure Malheureusement C'est une foire dresseur C'est vrai que j'ai oublié de la mentionner Le schoolboy a une full art dresseur Ah c'est dommage Pourquoi lui Les deux autres étaient tellement mieux Je suis un petit peu Un petit peu déçu Mais c'est pas grave C'est quand même cool D'avoir une full art Et un rouleau De technique Rengeki Bon On est quand même content D'avoir une full art dresseur Ça m'arrive pas souvent Donc on prend quand même Ce qu'on a Mais les deux autres Ça fait tellement mieux Franchement je suis un petit peu déçu Enfin C'est pas grave C'est quand même cool Allez on approche de la fin Avec Sablero Dracos Tropius Froussardine Et le Toycatcher Alors Darumaron De Galar Suivi de Watouat Puis De Granivole Puis Che l'ours Pour terminer sur Ha Amaris J'aurais tellement préféré l'avoir à lui Malheureusement Enfin C'est pas grave Bon on peut quand même se consoler En se disant qu'on a une secrète Ce qui est pas le cas de tout le monde Malheureusement Goopix Le Vénard Pozypi Kaorin Qui survole les cieux Et on termine sur Un échange Un switch Bon Dernier booster The Last One Qu'est-ce qu'on va voir de beau Feuille à jou Cerfus Peut-on avoir quelque chose à la toute fin Et c'est non Ce sera un Scolossandre Suivi Des Gants En caoutchouc Bon on perd pas de temps On va se faire tout de suite un récap Et on y va pour le récap Alors on commence avec Le magnifique Dratak La 3ème génération en force Bien sûr Suivi de Zygarde De Salarsen De Victini Rah ouais Qu'est-ce qu'il est beau lui aussi Les Golems Avec Régis Et les Kii Un 2ème Zygarde Que j'avais oublié de remettre Avec l'autre Régis Drago Et Kotovol On enchaîne avec les V Donc on a Pyrax Ici présent Illustré par Kawayo Quelle belle illustration Pour un Pokémon Qui est très ennuyeux Mais bon Soyons fous C'est suivi de Léviator V Superbe carte Puis de Dracolos V Celle que je voulais également Absolument Parce que j'aime beaucoup Dracolos On enchaîne sur les Vmax Ah non J'avais oublié le Rayquaza V Juste avant Ne pas l'oublier quand même Parce que c'est quand même La star du 7 Et là on enchaîne vraiment Sur les Vmax Avec Léviator Vmax Et le meilleur de tous Rayquaza Vmax Et pour la secrète de ce paquet Donc nous avons une full art dresser Avec un écolier Pas la meilleure malheureusement Mais bon C'est quand même cool D'avoir une secrète au moins Et je n'oublie pas bien sûr La carte promotionnelle Dont on avait parlé en début de vidéo On va ouvrir cette fois-ci manuellement Je crois qu'il y a une ouverture facile pour ça Je préfère quand même les ciseaux C'est pas possible Donc vous savez quoi Ce sera les ciseaux Alors qui va-t-on avoir ? Qui va-t-on avoir ? Le mystère est dévoilé Ce sera donc une illustration de cei Pour Altaria Belle carte quand même J'aime bien Et nous voilà la fin de cette ouverture J'espère qu'elle vous aura plu Bon j'ai pas eu la chase carte que je voulais Mais on a quand même eu une secrète Et c'est ça l'essentiel je pense En tout cas si ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore fait A laisser un petit commentaire Un like ça me fait toujours plaisir Vous pouvez me suivre également sur Insta Où je suis quand même relativement actif Donc là Insta c'est très simple C'est Aniki Cards Comme le nom de la chaîne Tout simplement Et en attendant la prochaine ouverture Je vous dis ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz